La traduction est Notre-Dame brûle. Nous avons échoué à susciter le désir. Les flammes de Notre-Dame, un espoir déchiqueté. En avril 2019, un incendie dévastateur a secoué le monde lorsque la célèbre cathédrale Notre-Dame à Paris a pris feu. La perte de ce patrimoine culturel a traumatisé de nombreuses personnes et a suscité un débat sur l'état et l'avenir des bâtiments historiques. Aujourd'hui, avec trois ans de recul, des experts et penseurs historiques réfléchissent aux leçons à tirer de cette tragédie. Une voix significative dans cette discussion est celle d'Alain de Monéis, un expert en architecture et en conservation du patrimoine qui souligne l'importance de ne pas considérer les sites historiques seulement comme des objets morts, mais de promouvoir activement leur vie. Il a déclaré que la cathédrale n'avait pas reçu suffisamment d'attention avant que la catastrophe ne se produise. Il est de la responsabilité de la société d'éveiller un vif intérêt pour ces sites. Monéis a souligné qu'il avait été négligé de renforcer le souhait public de préserver et d'entretenir ces symboles culturels importants. Le débat ne porte pas seulement sur la reconstruction de la cathédrale, mais aussi sur les défis futurs liés à la gestion de tels monuments. Selon la conservatrice Claire Roland, la réaction à l'incendie montre à quel point la préservation des biens culturels est vulnérable. Elle a commenté que cet incident représente un moment clé pour réfléchir à la protection et à l'interconnexion sociale avec les bâtiments historiques. L'incendie, selon Roland, a suscité une discussion plus large sur la place de la culture dans la société moderne. À travers le monde, il y a de plus en plus d'exemples de pertes de sites emblématiques en raison d'accidents ou de mauvaise gestion. La destruction de Notre-Dame a servi de signal d'alarme, soulignant la nécessité d'un engagement actif pour la préservation du patrimoine culturel. Cela vaut non seulement pour la France, mais pour l'ensemble de la communauté mondiale. Les historiens et les défenseurs de la culture espèrent que le cas de Notre-Dame incitera d'autres pays à traiter leurs sites historiques avec plus de soin. Particulièrement critique, le rôle des financements est mis en avant. Des experts comme l'historien Marc Dubois soutiennent qu'il ne s'agit pas seulement de la reconstruction, mais aussi des stratégies d'avenir pour ces bâtiments protégés. Il est nécessaire d'élaborer un plan qui prenne en compte non seulement les aspects économiques, mais aussi les contextes culturels et historiques. Dubois a souligné qu'une approche purement financière pourrait, à long terme, conduire à un appauvrissement du patrimoine culturel si les valeurs authentiques ne sont pas préservées. La discussion autour de Notre-Dame montre à quel point il est important de tisser un lien entre le passé et l'avenir. Un dialogue doit avoir lieu entre les acteurs, les citoyens et les gouvernements afin de garantir que des lieux comme Notre-Dame ne soient pas seulement perçus comme des attractions touristiques, mais aussi comme des parties vivantes de la société. Les leçons tirées de l'incendie ne doivent pas être oubliées, mais doivent être considérées comme un incitant à une nouvelle appréciation du patrimoine culturel. En tenant compte de ces réflexions, la question reste de savoir si suffisamment d'actions sont entreprises pour éviter de telles pertes à l'avenir. L'incendie de Notre-Dame peut être considéré comme un rappel de la nécessité de protéger le patrimoine culturel et de le préserver en tant qu'élément vivant de la société. Voici la traduction en français. Cela prend en compte non seulement la perte d'un bâtiment, mais aussi la perte d'une identité collective liée à ces sites historiques.